Bonjour à tous et bienvenue à le petit déjeuner décideur-chercheur de l'Institut Paris Région, cette fois-ci en visioconférence. Alors, le sujet de ce matin tourne autour d'un levier particulier de la transition écologique et énergétique, qui est celui des salariés dans leur entreprise. Quand on parle de transition écologique, en particulier de transition énergétique, on met souvent en avant plutôt les résistances sociales, plutôt on parle d'acceptabilité sociale des mesures. Et ce matin, nous allons évoquer plutôt un phénomène inverse, c'est-à-dire celui d'une pression sociale en faveur de la transition énergétique, la manière dont les salariés peuvent jouer un rôle moteur auprès de leur direction, de leurs collègues, pour introduire les pratiques de sobriété, pratiques qui aujourd'hui font encore le plus défaut dans nos activités et nos entreprises. Alors, ça passe parfois, comme nous l'avons fait à l'Institut, par la voie des démarches de responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, avec un rôle moteur joué par les chargés d'études, au sein de, par exemple, de l'Institut, les chargés d'études de l'AREC, de l'ORDIF, mais ça peut prendre aussi d'autres formes, comme celui de notre collectif vélo, nous avons un collectif vélo, ou de notre accord d'entreprise sur le droit à la téléconnexion, ou sur le télétravail, qui a, tout ça a été mis en place à la demande des salariés, et je n'ai aucun mal à le reconnaître en tant que directeur. Bref, c'est le sujet de cette matinée, organisée conjointement par Brigitte, Guy Roux, responsable à l'Institut des formations et des relations avec le monde de la recherche, et par Marie-Laure Falke-Massé, et au sein de l'AREC, notre département Énergie-Climat, a travaillé, et travaille encore, sur la question de la sobriété, et qui a approché plus globalement le sujet social et citoyen, y compris dans notre dernier cahier de l'Institut, consacré aux initiatives citoyennes, dans lesquelles des initiatives portant sur l'énergie sont exposées et analysées. Je vous invite à vous procurer. Je conclue ce mot d'ouverture en remerciant nos invités, Gaëtan Brise-Pierre qui anime un cabinet de sociologie spécialisé dans la transition écologique du bâtiment, ainsi que Chloé Spitz de l'Agence locale Énergie-Climat de la métropole de Lyon, pour leur participation et le temps que vous avez bien voulu libérer pour nous. Je vous souhaite à toutes et à tous de sortir de cette matinée en ayant appris quelque chose, et en ayant trouvé des sources d'inspiration pour vos propres actions. Et sans tarder, je cède la parole à Brigitte Guignot. Brigitte. Merci, merci Fouad. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin pour ce nouveau cycle de l'année scolaire 2021-2022 de Petit-Déjeuner décideur-chercheur. Alors, comme le disait Fouad à l'instant, le thème de ce Petit-Déjeuner porte sur les transferts des pratiques environnementales entre la maison et le bureau, et réciproquement d'ailleurs. Et en fait, on va vous présenter, nos invités vont vous présenter des démarches qui sont des démarches modestes, mais néanmoins des démarches efficaces, des démarches intéressantes, des démarches intelligentes, et qui renversent en quelque sorte la perspective, puisqu'elles mettent au centre du jeu, au centre de l'action, les salariés, les usagers des bâtiments, du tertiaire. Et c'est un point de vue qui est assez peu fréquent. On pourrait dire que d'une façon générale, quand on est confronté aux enjeux de transition écologique et de transition énergétique, les solutions les plus fréquentes sont plutôt cherchées du côté de la technologie, du côté de la technique, du côté du numérique, mais plus rarement du côté des initiatives des citoyens et des initiatives des usagers. Donc il nous a semblé que ce renversement de perspective était tout à fait intéressant. Il s'inscrit effectivement dans des pratiques qui existent depuis longtemps, mais qui sont aujourd'hui mises en valeur, valorisées, sur lesquelles on réfléchit pour les diffuser et pour les amplifier. Donc c'est sur ce sujet que nous allons travailler ce matin, que nous allons échanger ce matin avec nos différents intervenants. Alors classiquement, les petits-déj croisent un point de vue d'un chercheur et un point de vue d'un opérationnel, d'un décideur, en tout cas d'une personne qui est engagée dans l'action. Donc ce matin, on aura du côté du chercheur, on aura un sociologue, Gaëtan Brispierre, du cabinet de sociologie GBS, qui va nous présenter une étude qu'il a menée pour le compte de l'ADEME sur la question de ces transferts entre maison et bureau. Et puis ensuite, interviendra Chloé Spitz de l'ALEC, Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole de Lyon, et qui nous parlera d'une démarche, là aussi intéressante, qui est la démarche du bureau à énergie positive. On aura aussi tout à fait en fin de matinée, enfin en fin de petit-déj, deux invités surprises en quelque sorte, qui viendront rapidement faire un point sur les démarches menées dans deux agences franciliennes, l'Agence parisienne du climat et l'ALEC de Saint-Quentin-en-Yves. Donc voilà pour le programme rapidement tracé de cette matinée. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Et là, je vous invite à utiliser le fil de questions-réponses que vous allez trouver sur la droite de votre écran. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à faire des remarques, à proposer des ressources bibliographiques. Après chaque intervention, on prendra un temps de questions-réponses. Et puis, on aura aussi, en fin de petit-déjeuner, un temps plus global d'échange avec l'ensemble de nos invités. Voilà, donc on compte sur vous pour poser des questions. Sans plus tarder, je vous propose de démarrer avec, d'abord, avant de passer la parole à nos invités extérieurs, une brève intervention de Marie-Laure Falck-Massé. Marie-Laure est en charge des stratégies énergétiques et des projets européens à l'AREC. Alors l'AREC, Agence régionale de l'énergie et du climat d'Ile-de-France, qui est le département énergie de l'Institut Paris Région. Et Marie-Laure, l'AREC, évidemment, suit, observe et accompagne les acteurs qui sont en charge de la transition énergétique en Ile-de-France. Et Marie-Laure s'occupe plus particulièrement des enjeux de sobriété. Et donc, Marie-Laure, je te passe la parole pour nous expliquer ton étude. Merci beaucoup, Brigitte. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais immédiatement vous partager mon écran, partage d'écran, voilà, afin de vous présenter une présentation pour m'appuyer. Et vous me dites si vous la voyez bien à l'écran. Est-ce que vous voyez ma présentation ? Alors, encore. Je recommence, partager, et normalement... Voilà, parfait. Très bien. On voit très bien. C'est parfait. Très bien, donc, je n'ai pas à me représenter, effectivement. Merci beaucoup, Brigitte. Je vais directement aller dans le sujet pour une brève introduction, effectivement. Comment dire ? Dans ces temps faits de bouleversements climatiques, de changements climatiques qui s'intensifient, on est vraiment confrontés à un enjeu de réduction des consommations d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre, notamment. Et là, on a une réponse qui peut nous venir en s'appuyant sur le fameux triptyque mégawatt, sobriété, efficacité, développement des renouvelables. Les politiques de transition énergétique écologique se mettent en œuvre un peu partout, mais il faut bien reconnaître que ce premier pilier, qui est la sobriété énergétique, est vraiment le parent pauvre des politiques. En changeant à la fois les comportements, les modes de vie, l'organisation collective, on peut déjà diminuer à la fois les besoins, la demande d'énergie, la demande de ressources naturelles, mais également d'espace. Et ça va passer par de l'innovation sociale, c'est-à-dire faire des citoyens des moteurs à la fois de la mobilisation et du changement. À savoir que la sobriété peut déjà représenter un tiers de l'effort de réduction des consommations et des émissions de gaz à effet de serre, suivant les pratiques que l'on peut mettre en jeu. En partant de ce constat, en fait, et pour donner une place à la politique de sobriété, la REC a mis en œuvre des travaux, notamment depuis 2019, afin d'inventer le récit d'une sobriété à la fois collective, choisie, juste et innovante pour la région Île-de-France. Ça passe notamment par une série d'ateliers, donc une série d'ateliers mensuels, dans lesquels on a abordé plusieurs sujets, les enjeux, la définition de la sobriété, les leviers, les freins aussi, qui sont identifiés. On a parlé des passeurs de sobriété, dont on va parler aujourd'hui, des stratégies, des indicateurs, et puis l'idée évidemment de tous ces travaux, et également une étude en cours, c'est bien entendu d'arriver à des recommandations. Donc ces ateliers ont notamment mis en avant un enjeu global, qui est celui de rendre la sobriété désirable. Comment la rendre désirable ? C'est d'aller au-delà des actions individuelles, et donc de passer à une échelle collective et à une dimension politique, en favorisant les modes de vie aussi, l'évolution des modes de vie, parce que le plus gros levier de sobriété, ce n'est pas l'énergie stricto sensu, mais c'est l'alimentation. Pour produire notre alimentation, on a besoin d'énergie, on a besoin d'eau, on a besoin d'espace. Donc toutes ces choses peuvent être amenées à être modérées d'une certaine manière. Ça concerne également évidemment les déchets, la mobilité, le logement, parce qu'il faut prendre en fait cette sobriété énergétique comme une action en fait sur le service que ça va nous rendre, sur les usages auxquels on est confrontés. Donc il faut donner les moyens au changement pour que les individus soient à l'initiative, et il faut bien sûr que ce changement soit partagé par tous, afin que l'action individuelle soit également en parallèle une action collective. Pour cela, quelques leviers. Rapidement, évidemment, il va falloir accompagner au changement de comportement. Ça peut être des actions comme, certains peuvent connaître les défis famille à énergie positive. Montrer l'exemple, c'est quand la collectivité peut mettre en place des actions de réduction de son éclairage public par exemple, et montrer que dans ses bâtiments communaux, elle est assez exemplaire, ça peut être une piste. Créer les conditions organisationnelles. Un tout petit exemple, quand on est au bureau, s'il y a un choix par défaut de recto verso pour imprimer, voilà, on se met déjà dans des conditions de sobriété. Et puis enfin, ce qui est très important dans toute démarche, c'est d'imaginer un récit positif, qui va être porteur de progrès, de transformation sociétale. Alors, on a tout de suite à l'exemple la ville de Los Angeles, on n'est pas dans un bureau, mais c'est pour donner l'exemple d'un récit d'une ville qui, depuis les années 80, a confronté en fait à la fermeture de sa dernière mine, en fait, a mis en place une politique d'implication culturelle, avec des habitants qui ont pu s'approprier à la fois leur patrimoine, leur histoire, à travers toute une démarche culturelle, donc je disais, des spectacles, des expositions, etc. Et à partir de là, les habitants, les citoyens ont pu reconstruire quelque chose de positif qui les a amenés, en fait, à se réinterroger doucement sur leur avenir, leurs objectifs. Et ils ont mis en œuvre, depuis lors, en fait, toute une série d'actions de transition énergétique et écologique, avec un fort axe sobriété. Et puis enfin, pour finir, je vous parlais des passeurs de sobriété qui sont effectivement un point très, très important de la réussite des actions. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les passeurs ? Où trouve-t-on des passeurs ? Dans l'enseignement, notamment par le biais de l'éducation et l'environnement, au-delà, et puis s'adressant également à une population adulte, concernant l'éducation populaire. On a les agences locales de l'énergie et du climat qui mettent en œuvre pas mal d'actions en faveur de la sobriété, mais on en parlera un peu plus tard avec Chloé. Et puis, ce qu'on appelle les transféreurs, que Gaëtan va nous présenter. Les transféreurs, et là, je cite une de ces phrases, « Les individus jouent un rôle politique de transformation des organisations ». Elle va nous détailler tout ça. Et je voulais dire également, pour conclure, en deux sortes de conclusions, la première, c'est quelles que soient les actions qu'on met en place, il faut transformer l'essai, c'est-à-dire valoriser l'innovation sociale, favoriser le passage au collectif et surtout pérenniser les actions. Je vous laisse avec cette petite Maxime qui est tirée des travaux de groupe des ateliers sobriété énergétique. La sobriété énergétique, c'est pour nous un savoir-être, un savoir-vivre et un savoir-faire. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci, merci Marie-Laure. Je vous indique que vous pouvez retrouver les ressources, l'ensemble des ressources, des études, des travaux de l'AREC, et Marie-Laure notamment, sur le site web de l'AREC, que vous trouverez, mais vous trouverez aussi beaucoup de ressources sur le site de l'Institut Paris Région. Excuse-moi, effectivement, j'ai oublié de passer ma dernière slide sur laquelle j'avais mis l'ensemble des références pour retrouver tous ces travaux. Mais ça, j'ai mis à disposition. On va les mettre, tu vas nous les mettre sur le fil de conversation, sur le fil de questions-réponses. Voilà, comme ça, les participants pourront les retrouver. Merci. Alors, on va maintenant passer la parole à Gaëtan Brispierre. Alors, Gaëtan Brispierre, vous êtes docteur en sociologie de l'Université de Paris-Descartes. Vous avez fait une thèse en chiffres. Je précise que les thèses en chiffres sont cofinancées par des acteurs publics ou des entreprises. Là, en l'occurrence, elle était cofinancée par GDF Suez et elle portait sur les économies d'énergie dans le logement collectif. On va dire que vous êtes un spécialiste des questions énergétiques, que vous êtes un sociologue. Vous aimez vous définir comme sociologue embarqué, embarqué dans la réflexion, mais aussi dans l'action, comme un peu comme médiateur entre le monde de la recherche et le monde de l'action. Donc, c'est aussi pour ça qu'on vous a invité dans ce petit déjeuner. Et vous avez créé, donc en 2012, un cabinet de sociologie qui est spécialisé dans les questions de transition énergétique et vous réalisez des études, principalement qualitatives, même si parfois elles font appel aux quantitatifs, et vous accompagnez des acteurs dans cette transition énergétique, dans l'innovation. Acteurs privés et acteurs publics. Alors, là, on vous a invité pour nous parler d'une étude que vous avez réalisée, notamment pour le compte de l'ADEME, sur ces pratiques de transfert entre domicile et bureau, ou travail, et réciproquement. Et donc, on a envie d'en savoir plus sur quelles sont ces pratiques, sur quoi elles portent concrètement, qui sont ces transféreurs, et quelles sont les conditions aussi pour que ces démarches, qui sont parfois souvent des démarches individuelles, puissent devenir collectives, puissent se pérenniser, puissent fonctionner. Voilà, je vous laisse la parole pour une vingtaine de minutes maxi, et encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions, on y reviendra à la fin de l'intervention. Merci beaucoup, Brigitte, pour cette présentation, et puis merci à l'Institut Paris Région de m'avoir invité pour vous présenter ces travaux sur les transferts de pratiques environnementales au domicile-travail que je mène depuis quelques années avec un certain nombre de partenaires. J'ai mis leur logo sur la diapo, je ne les cite pas tous, mais vous pouvez les voir. En fait, pourquoi j'ai commencé à travailler sur ce sujet ? C'était une intuition au départ, à partir des enquêtes que je pouvais mener à la fois sur le tertiaire et puis également sur le logement, qu'il se passait quelque chose entre les deux en matière d'écologie, et ce phénomène de porosité, de transfert entre la sphère privée et la sphère professionnelle, j'avais pu le voir à l'œuvre dans un autre domaine qui était la diffusion des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Et donc, on savait déjà que ça jouait comme un mécanisme de diffusion de l'innovation, et on avait envie d'aller voir finalement si ça jouait aussi sur le plan écologique. Et ce n'est pas forcément quelque chose de visible, notamment parce que les politiques publiques, elles vont avoir tendance à séparer les différents domaines de consommation, elles vont avoir aussi tendance à segmenter ce qui relève du logement et du tertiaire, et puis elles vont également plutôt s'adresser à l'individu en tant que consommateur citoyen plutôt qu'en tant que salarié. Et donc, ça a été dit à la fois par Brigitte et par M. Awada, mais finalement, parler de transfert, c'est adopter cette vision anthropocentrée de la transition écologique, qui n'est pas la vision dominante aujourd'hui, où on voit plutôt l'individu comme un frein à la diffusion de nouvelles techniques. Non, là, l'idée, c'est plutôt de regarder l'individu comme un vecteur de changement. Et donc, finalement, en travaillant sur le transfert de pratiques, on a voulu essayer de comprendre si ça pouvait être une nouvelle stratégie de changement de comportement, si on pouvait s'appuyer dessus pour diffuser largement les pratiques environnementales dans la société. Et donc, on a mené un certain nombre de travaux. En 2018, une enquête ethnographique avec une trentaine d'entretiens, ça nous a permis de cerner cette nouvelle figure sociale du transféreur. Alors, on a fait des entretiens, on a fait de l'auto-observation aussi. Là, vous voyez un extrait d'un book que m'avait envoyé une transféreuse sur ses pratiques à domicile. Et puis, en 2020, on a fait un sondage sur un échantillon représentatif de salariés. Et donc, ma présentation, elle va s'appuyer sur ces deux études. Alors, d'abord, qui sont les transféreurs ? On a établi quatre profils de type en fonction du sens du transfert et puis du niveau d'expertise dans le développement durable. Alors, en haut, vous voyez ceux qui vont transférer de chez eux vers leur travail. Donc, on a des partisans. Donc, ça, c'est plutôt des gens qui sont très écolos, qui ont plein d'éco-gestes chez eux et puis qui vont chercher, du coup, à les implémenter sur leur lieu de travail. Mais on a aussi, en haut à droite, des pragmatiques. Eux, ce n'est pas forcément des écolos revendiqués, c'est plutôt des gens qui ont une éducation anti-gaspi. Ils viennent de milieux populaires, ils ont grandi en milieu rural et finalement, ça leur semble naturel de mettre en pratique cette sobriété au travail. En bas, vous avez ceux qui transfèrent dans le sens inverse et donc plutôt de leur travail vers leur domicile. Et donc, ils ont un travail en lien avec le développement durable. Donc, ça peut être ce qu'on a appelé des professionnels, c'est-à-dire des experts techniques qui vont s'appliquer à eux-mêmes ce qu'ils prescrivent aux autres dans leur travail. Et puis, vous avez des gens qu'on a plutôt appelés des inspirés. Donc, ça, c'est des gens qui ont découvert finalement le développement durable dans le cadre de leurs fonctions professionnelles. Et ça leur ouvre les yeux sur les possibilités de changement de pratique chez eux. Donc, ça, c'est la segmentation qualitative. Et puis, quand on a fait le sondage, on a eu une surprise. C'est de s'apercevoir que 86% des salariés se sentaient en situation de transfert. Donc, un phénomène qu'on pensait relativement marginal à travers l'enquête Cali, en fait, se révèle assez général. Alors, bien sûr, les salariés en sont à des stades très différents. Vous voyez qu'on a seulement 4% de transféreurs avancés. Mais on a quand même 63% de salariés qui disent transférés dans différents domaines. Alors, pourquoi ils font ça ? C'est quoi les motivations, les logiques ? Alors, là aussi, une autre surprise qu'on a pu avoir, c'est que finalement, le levier majeur de transfert qu'on va retrouver chez tous les transféreurs, ce n'est pas l'écologie en tant que telle, c'est ce qu'on pourrait appeler la recherche de sens et la volonté d'un mieux-être au travail. En fait, aujourd'hui, il y a un mal-être qui est issu d'une dissonance cognitive entre ses valeurs et ses pratiques personnelles qui sont de plus en plus écologiques, on le sait, et puis ce que l'individu doit porter au travail. Et donc, le transfert va pour lui être une manière d'aligner ses sphères de vie. Donc, on est bien dans une logique identitaire où on va chercher à rapprocher son identité professionnelle de son identité personnelle. Alors, bien sûr, il y a d'autres logiques plus idéologiques, simplement participer à la conversion écologique de la société en le faisant pas seulement chez soi ou pas seulement dans un milieu associatif, mais aussi dans le cadre du travail. Et puis, on a des logiques qui n'ont rien à voir avec le développement durable, qui sont des logiques de recherche, de convivialité au travail, parce que le transfert, ça va permettre de développer des relations hors cadre hiérarchique et puis d'avoir des relations souvent plus transverses, plus chaleureuses. Et puis, on a aussi un certain nombre de bénéfices individuels qu'on peut retirer du transfert, ce qu'on a appelé la logique instrumentale, montée en compétences, reconnaissance sociale, meilleure visibilité dans l'entreprise, voire changement de carrière ou reconversion pour certains transféreurs. Alors, sur les sens du transfert, clairement, on voit que le sens dominant, c'est plutôt le sens de chez soi vers le travail, donc celui des salariés qui importent des pratiques au travail. Pourquoi ? Vous le voyez dans ces chiffres, le travail est en fait très en retard sur le domicile en matière d'éco-gestes. On voit qu'il y a seulement 6% des salariés qui ont plus d'éco-gestes au travail que chez eux. Et donc, c'est logique, finalement, que le sens du transfert soit plus du domicile vers le travail. Alors, justement, ce sens-là, le transfert vers le travail, à quoi ça ressemble ? Moi, je l'ai qualifié comme un processus social, un processus collectif qui part d'un individu pour aboutir à des changements dans l'organisation. Ce qui est important de comprendre, c'est que le transféreur, ce n'est pas juste un salarié qui applique des pratiques écologiques à son travail. C'est un activiste qui va chercher à changer l'organisation, à changer les pratiques de ses collègues. Et donc, au départ, il y a bien une initiative individuelle, c'est pour ça que j'ai parlé de transféreur, quelqu'un qui a ces pratiques-là, mais il y a un événement qui va l'amener à chercher à diffuser plus largement ces pratiques durables au niveau de ses collègues. Donc, c'est des événements assez divers, ça peut être un déménagement dans l'entreprise, ça peut être un concours d'économie d'énergie lancé dans l'entreprise, ça peut être une démarche d'accompagnement, mais ça peut être aussi une lecture, la projection d'un film écolo. Il se passe quelque chose qui va l'ouvrir vers les autres et vers l'organisation. La deuxième étape du transfert, c'est vraiment l'étape pivot, c'est la création d'un groupe de collègues issus de différents services, tous intéressés par le développement durable et qui vont finalement vouloir promouvoir des pratiques écologiques au niveau de leurs collègues. Donc, ça peut être le vélo-taf, par exemple, le covoiturage. Donc, c'est des groupes informels qui vont se réunir le midi, qui vont créer un groupe WhatsApp, qui vont avoir une page sur les réseaux sociaux d'entreprise et c'est vraiment une dynamique collective qui va soutenir le transféreur dans son action et au sein de ces groupes, on voit qu'ils vont chercher à entraîner leurs collègues, mais ça reste vraiment un groupe amateur et donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas de temps dédié, ils n'ont pas de budget et évidemment, ça limite leur impact et souvent, on voit que le processus de transfert, il va caler à cette étape parce que si vraiment on voulait aller à la troisième étape, c'est-à-dire la diffusion au niveau de l'organisation, la généralisation des pratiques durables à l'ensemble de l'entreprise, ça supposerait de convaincre toute une série de directions de changer les règles, ça supposerait d'investir dans de nouvelles infrastructures matérielles et évidemment, les transféreurs n'ont pas la légitimité hiérarchique pour faire ça et ils sont rarement identifiés et soutenus par la RSE et les résultats du sondage confirment bien ça vous voyez un transféreur sur deux indique ne recevoir aucun soutien dans son action de transfert et quand il en reçoit c'est un soutien qui vient de ses collègues mais pas de l'entreprise ou moins en tout cas beaucoup moins de l'entreprise et vous voyez que les directions RSE ou ressources humaines qui sont a priori les principales concernées ne sont citées qu'à 7 ou 6% comme des soutiens donc là il y a vraiment un levier si on veut accélérer ce type de processus alors j'évoque rapidement l'autre sens du transfert c'est à dire quand on va chercher en tant que professionnel du développement durable à implémenter des nouvelles pratiques chez soi ça existe bien sûr c'est plus marginal puisque ça concerne des professionnels qui ont des métiers en lien avec le développement durable donc ça peut être quelqu'un qui fait des audits énergétiques qui va faire une rénovation BBC ça peut être quelqu'un qui est dans le service environnement d'une collectivité et qui va installer un compost dans sa copropriété donc on voit qu'il rencontre finalement les mêmes difficultés à changer les pratiques domestiques ou en lien avec l'habitat que ce qu'on peut étudier dans les autres études sociologiques sur le sujet mais par contre ce qui est très intéressant et c'est pour ça que je parle d'effet de rétroaction c'est de voir comment en tant que professionnel le fait de tester à titre personnel dans son environnement privé ces pratiques ça va avoir un effet sur sa posture professionnelle ça va renforcer le professionnel ça va lui donner confiance ça va lui donner une meilleure vision des problèmes sur lesquels il cherche à agir au travail parce qu'il aura cette double expérience cette double casquette à la fois d'expertise technique professionnelle mais aussi d'expérience personnelle et donc ça sera plus plus fort quand il communiquera alors sur quel domaine de pratique les transféreurs agissent alors un peu sur tous les domaines vous allez le voir je vais passer rapidement sur chacun d'entre eux au travail le domaine des déchets il y a encore beaucoup de choses à faire en entreprise le tri est bien bien mieux pratiqué à domicile qu'en entreprise on voit aussi c'est intéressant que les transferts du domicile vers le travail c'est pas un simple copier-coller des pratiques domestiques on voit qu'il y a une réinterprétation quand on va amener des pratiques au travail c'est le cas du zéro déchet qui était très en vogue au moment où j'ai fait l'enquête et qui au travail se transforme en zéro papier l'alimentation c'est un terrain de plus en plus investi par les transféreurs qui par exemple utilisent le lieu de travail comme un lieu d'approvisionnement en faisant venir des paniers bio ou d'une amap mais ça peut être aussi le travail peut être un lieu de production alimentaire là vous le voyez sur ces photos alors bien sûr c'est pas les quantités produites qui vont nourrir l'ensemble des salariés à la cantine mais par contre on voit que ce travail de la terre nourrit les liens professionnels et donc il y a vraiment des co-bénéfices pour l'entreprise à ses pratiques écologiques l'énergie est aussi un domaine d'action pour les transféreurs on voit que c'est assez contraint quand même l'action au travail les salariés ont peu de marge de manœuvre finalement le chauffage c'est un sujet très sensible la température de chauffage en entreprise et puis les économies d'électricité souvent viennent se mettre en tension avec la norme de productivité voilà donc les salariés agissent surtout dans des cadres notamment Cube 2020 qui va donner une légitimité pour agir il y a la mobilité aussi évidemment qui est un sujet de transfert par essence et on voit là souvent un décalage entre l'approche de l'entreprise qui est très techno plan de déplacement voiture électrique et puis les initiatives des salariés qui vont porter davantage sur le covoiturage sur le vélo et c'est des choses qui évidemment se sont amplifiées avec la crise actuelle le sondage a permis de confirmer ces résultats qualitatifs mais aussi d'ajouter un domaine qu'on n'avait pas vu dans l'enquête qui est tout ce qui est lié à la pollution digitale et qui monte vraiment en puissance ces derniers temps quelle est finalement la portée de ce phénomène social de transfert ce qu'on a pu observer c'est que finalement c'est un phénomène qui va questionner les normes sociales et culturelles nécessaires de faire évoluer pour aller vers une société plus durable donc j'en évoque 4 il y a d'abord évidemment celle du cloisonnement vie privée vie professionnelle ça n'a rien de naturel c'est quelque chose qui est issu de la société industrielle et qui avait déjà commencé à être largement remis en cause par le développement des outils digitaux évidemment le Covid en a remis une couche mais plus généralement ce qu'on voit avec le transfert c'est qu'il y a une aspiration aujourd'hui à plus de cohérence entre ces sphères de vie de perméabilité entre les deux deuxième norme sur la manière dont on regarde le travail plutôt comme un lieu de production dans lequel la consommation est encouragée pour produire plus or le travail c'est aussi un lieu de consommation à part entière et trop souvent de surconsommation et on pourrait mener une réflexion pour modérer justement cette consommation au travail et le transfert est une des voies de cette modération on peut se demander aussi jusqu'où le travail aujourd'hui n'est pas en train de devenir le nouveau champ de bataille de l'écologie notamment avec cette génération des millenials née au tournant des années 2000 et qui clairement aujourd'hui aspirent à s'engager pour l'écologie au travail comme leurs parents baby boomers ont pu s'engager dans les années 68 sur des thématiques plus sociales et on a le sentiment que finalement les transféreurs peuvent constituer un sorte de groupe de pression interne aux organisations pour les amener vers plus d'écologie et puis dernier aspect finalement en s'appuyant sur le transfert est-ce que le travail ne pourrait pas devenir une chambre d'éco puissante pour les pratiques environnementales dans le reste de la société dans l'espace domestique dans l'espace privé pourquoi ? parce que le travail c'est un lieu de conditionnement matériel et social des pratiques vous ne choisissez pas votre environnement de travail vous ne choisissez pas les règles que vous devez respecter et donc le travail a une capacité à faire tester à faire expérimenter à une majorité silencieuse ces pratiques alternatives ces pratiques écologiques et d'ailleurs on a vu dans le sondage à quel point les transféreurs les salariés demandaient finalement aux entreprises pour accélérer les transferts des changements assez structurels et assez puissants la mise en place d'infrastructures de prendre des décisions d'abandonner les gobelets en plastique d'abandonner les poubelles individuelles etc que c'était vraiment ce type de changement structurel qui permettrait d'avancer voilà les résultats de ce travail que là j'ai présenté vraiment en synthèse c'était le jeu sont disponibles en ligne à la fois l'enquête qualitative et l'étage vous avez les liens dans le diapo qui sera mis en ligne si j'ai encore une ou deux minutes je ne sais pas Brigitte oui oui tout à fait allez-y c'est bien parfait pour évoquer des supports de communication et d'action qu'on a élaboré avec l'équipe de recherche voilà de type infographie vidéo d'animation des fiches action pour les organisations donc ça vous pouvez trouver ça aussi ce qui était intéressant c'est de voir qu'il y a eu pas mal de retombées médias autour des transféreurs pas mal d'articles tout simplement parce que ça rencontre une réalité sociale vécue et donc il y a une revue de presse il y a eu des bouquins aussi qui évoquent ce phénomène et puis ça a donné aussi l'idée à Cassandre Jolie de créer un podcast écolo au boulot que je vous recommande où il y a une vingtaine d'épisodes justement sur ces pratiques écologiques au travail et puis là je mentionne aujourd'hui tous ces dispositifs qui cherchent à susciter à développer l'engagement des salariés l'engagement écologique des salariés je ne vais pas les citer tous il y a des syndicats il y a des dispositifs plus numériques il y en a qui relèvent plus du réseau il y en a qui relèvent plus de l'accompagnement des ateliers Chloé vous présentera Bureau à énergie positive ça fait partie de cette galaxie de dispositifs qui surfent aujourd'hui sur le phénomène du transfert et qui d'ailleurs souvent l'ont précédé dans leur conception et voilà la question que je me pose aujourd'hui et que j'aimerais d'ailleurs travailler avec un nouveau projet de recherche c'est jusqu'à quel point ces initiatives individuelles de transféreurs sont en train de se muer en mouvement social vous avez un réseau qui s'est créé les collectifs qui rassemble 27 collectifs de salariés engagés pour l'écologie dans différentes entreprises qui a publié le 15 avril dernier une tribune dans les échos et donc on voit qu'aujourd'hui il y a une structuration sociale du phénomène des transféreurs avec aussi un syndical le printemps écologique voilà donc comme le disait Marie-Laure voilà jusqu'à quel point aujourd'hui ces transféreurs peuvent être une force de transformation politique de l'entreprise mais aussi de la société en général voilà je vous remercie pour votre écoute merci merci Gaëtan les transféreurs est-ce que c'est eux qui se sont définis comme ça comment vous les avez trouvés comment vous avez constitué votre échantillon qualitatif et puis c'est aussi une question qui est posée par un participant quel profil plus précisément alors vous avez parlé des millenials on pense tout de suite aux générations à la génération plutôt des hommes plutôt des femmes quelle catégorie socio-professionnelle vous pouvez nous en dire un peu plus bien sûr alors le terme de transféreurs en tant que tel qui n'est pas très beau d'ailleurs l'invention qu'on a faite parce qu'on voulait personnaliser et pouvoir désigner ces individus sur lesquels on a travaillé comment on les a identifiés et bien on a d'abord on a cherché en fait des individus qui mettaient en place des actions écologiques sur leur lieu de travail sans que ça fasse partie de leurs fonctions professionnelles et de leurs attributions professionnelles et donc on a vu effectivement on est tombé sur ces profils de partisans ou que j'ai appelé qu'on a appelé partisans ou pragmatiques et puis ensuite on s'est rendu compte que si on on se contentait de travailler sur ces profils là on allait avoir que des gens qui faisaient du transfert du domicile vers le travail et donc ensuite on a cherché à interroger plutôt des gens qui avaient des fonctions en lien avec le développement durable pour savoir si ça les amenait à avoir des pratiques écologiques chez eux donc c'est comme ça que méthodologiquement on a construit cette figure du transféreur et on a on a pu trouver ces transféreurs dans notre enquête sur la question du profil socio-démographique l'enquête le sondage nous apporte des éléments là-dessus donc effectivement la prévalence elle est plutôt féminine elle est plutôt mais c'est pas il n'y a pas une on est plutôt sur des grandes entreprises voilà c'est là il y a une dominante là-dessus on est également plutôt sur des fonctions qu'on pourrait appeler back office c'est-à-dire voilà pas des gens qui sont face aux clients dans un magasin voilà on est aussi plutôt sur des fonctions qui ont une liberté d'organisation de leur temps de travail de circulation et plutôt aussi sur des fonctions sédentaires quand on est par non c'est par vous ben forcément on a moins de prise sur un environnement de travail voilà mais tout ça c'est des des tendances voilà et donc des transferts on en trouve dans tous les domaines dans tous les types d'activité voilà d'accord est-ce que vous dites plutôt les grosses structures donc ça veut dire moins les petites et plutôt le back office est-ce que est-ce que ça enfin je ne sais pas si vous avez les éléments pour le dire mais est-ce que ça c'est pratique elles vont elles vont toucher des secteurs d'activité très différents et est-ce qu'elles concernent est-ce que les transféreurs on en trouve au différent niveau de la hiérarchie je dirais est-ce que est-ce que vous avez trouvé du côté des CSP employés des CSP ouvrières par exemple un intérêt pour ce type et des transféreurs que vous avez pu interviewer alors sur le dans le cadre de l'enquête qualitative on a travaillé très majoritairement sur des bureaux donc déjà ça cadre finalement le type de fonction qu'on va trouver le type d'ESP qu'on va trouver donc plutôt cadre et puis employé mais pas ouvrier du coup voilà et puis après ce que nous montre le fondage c'est que finalement on est quand même sur des personnes qui ont une maîtrise de leur environnement de travail donc du coup quand vous êtes par exemple vendeur dans un magasin c'est plus difficile ça ne veut pas dire du tout que c'est impossible il y a bien sûr des choses à faire mais du fait de votre position hiérarchique du fait de la présence permanente de la clientèle voilà c'est plus compliqué de s'organiser et sans avoir pu l'observer j'imagine que quand on est ouvrier dans une usine c'est aussi plus délicat voilà puisque tout est organisé autour d'une optimisation de la production voilà donc du coup oui on trouve des transféreurs dans beaucoup de domaines ce qui était intéressant par contre c'est l'impact du mode de management de l'organisation on voit que sur des organisations très hiérarchiques qui fonctionnent en silo moins de transféreurs dans des organisations beaucoup plus participatives où l'initiative des salariés est valorisée en tant que telle pas uniquement sur le plan écologique mais aussi dans le cadre du travail même c'est à dire voilà où on va vraiment partir des envies des idées des salariés des envies des salariés on va trouver plus de transféreurs et dans les petites organisations PME TPE on voit que ce qui va jouer c'est la sensibilité du dirigeant plutôt que le mode de management dans une petite organisation on a facilement accès aux dirigeants et donc si le dirigeant est un peu sensible au sujet écolo il va facilement soutenir les transféreurs dans leurs actions d'accord d'accord alors il y a il y a il y a deux petites questions je vais répondre un petit peu plus un peu plus rapidement une sur l'impact de la crise Covid est-ce que on peut dire on peut mesurer on peut évaluer l'impact de cette crise sur les initiatives de transfert et puis il y avait une question sur finalement qu'est-ce que ça produit le fait de valoriser certaines personnes à l'intérieur d'une organisation certains transféreurs est-ce que ça ne peut pas produire des tensions ou est-ce qu'on peut observer des phénomènes un peu de de conflits à l'intérieur de l'organisation alors sur la première question j'aurais du mal vraiment à répondre même si on a quand même posé une question dans le sondage mais on était on a fait le sondage en pleine crise et on a posé une question sur l'impact de la crise sur les pratiques donc on a vu effectivement que du coup les gens voulaient faire plus de télétravail et donc moins de déplacements voilà on voyait que la crise avait tendance à aussi sur par exemple le fait d'emmener son repas de chez soi vers le travail etc avait tendance plutôt à être un accélérateur de pratiques écologiques l'impact sur le transfert et sur les initiatives en entreprise on ne l'a pas mesuré après moi la question que je me pose c'est étant donné la massification actuelle du télétravail et donc ça change le statut des environnements de travail finalement donc qu'est-ce que ça peut produire effectivement sur ces dynamiques là ça c'est une belle question sur la l'image des transféreurs au sein de l'entreprise c'est assez ambivalent les transféreurs sont assez prudents et c'est aussi pour ça qu'ils ne crient pas sur tous les toits c'est aussi pour ça que les RSE ont parfois du mal à les repérer parce qu'effectivement ils craignent une forme de stigmatisation de la part d'une partie des salariés voilà les colos de service donc il y a une forme de retenue et donc les transféreurs ont besoin aussi d'être valorisés d'être soutenus dans leur action justement pour compenser cette crainte-là malgré tout ce qu'on a pu observer c'est que le fait d'être transféreurs amenait une reconnaissance sociale une plus grande visibilité parce qu'on n'est pas seulement reconnu par rapport à sa fonction professionnelle mais aussi par rapport à cette action-là et donc souvent c'est valorisant pour les individus qui mènent ce type d'action d'accord merci bon on reviendra à la fin du petit déjeuner sur l'ensemble des démarches on va on va maintenant présenter une démarche qui fait partie de celle enfin des transféreurs si on peut dire en tout cas qui s'appuie sur des transféreurs c'est celle du bureau à énergie positive alors on va le voir c'est il y a des similitudes et des différences parce que ce sont des démarches qui sont organisées qui sont impulsées par l'organisation mais qui s'appuient néanmoins sur les bonnes volontés des salariés et sur leurs pratiques et sur les savoir-faire alors Chloé Spitz vous êtes chargée de projet éducation à la transition énergétique à l'agence locale de l'énergie et du climat de la métropole de Lyon l'ALEC c'est une association qui a été créée l'ALEC de Lyon c'est une association qui a été créée en 2000 c'est une association institutionnelle qui regroupe des collectivités locales mais aussi des entreprises et d'autres acteurs l'objectif étant d'accompagner ces acteurs dans la transition énergétique et plus largement dans la transition environnementale alors vous allez nous présenter cette démarche de bureau à énergie positive que vous accompagnez dans le cadre de vos fonctions voilà je vous laisse la parole je crois que vous avez un powerpoint bonjour à tous et merci pour cette introduction Brigitte tout à fait je vais donc lancer le partage de mon écran un petit instant hop est-ce que vous voyez bien la présentation de votre côté alors on voit bien on voit peut-être le haut un peu coupé mais ah non mais ça va ouais je sais pas si vous êtes comment ce qui se passe allez-y ok donc effectivement vous allez comme vous allez le voir l'idée c'est de vous présenter un cadre d'action qu'on a qui s'appelle bureau à énergie positive qui fait tout à fait écho à ce qu'a présenté monsieur Brice-Pierre puisque ça s'appuie vraiment sur ces transféreurs et justement l'idée c'est que ce soit l'entreprise qui puisse s'appuyer sur ces transféreurs et leur fournir d'une certaine façon le soutien et le support dont ils ont besoin pour se lancer quoi j'avais quand même envie de remettre un tout petit point de contexte général très rapidement mais simplement pour dire qu'effectivement le tertiaire c'est un secteur qui représente 15% des consommations d'énergie finale en France et qu'aujourd'hui il y a une de nouvelles lois et de nouvelles documents qui sont parus qui s'appelle décret tertiaire qui pose des obligations assez fortes aussi de baisse de consommation d'énergie dans le tertiaire donc ça ça amène aussi les entreprises aujourd'hui à avoir besoin de se mobiliser et s'appuyer sur des salariés volontaires et avec une envie justement de démarche de transféreur finalement ça bénéficie aussi à l'entreprise donc ça fait tout à fait écho dans le tertiaire effectivement la moitié des consommations sont liées au chauffage et 30% quand même à l'électricité spécifique pour se donner des ordres de grandeur un petit point d'historique sur comment est apparu ce projet de notre côté à la Lague de Lyon c'est une démarche qui découlait d'un projet qu'on avait au départ dans le logement et puis qu'on a voulu décliner dans l'entreprise à la demande des entreprises en fait on avait des demandes d'entreprises pour se lancer dans des défis dans ce cadre là et de notre expérience passée on va dire sur l'accompagnement au changement vers les écogesses dans le cadre du logement on a construit ce programme au bureau avec vraiment un programme tout à fait spécifique qui s'adapte à ce contexte là on a mené une expérimentation sur trois ans qui a été financée par l'ADEME et la métropole de Lyon avec l'idée de voir aussi ce qui se faisait déjà dans d'autres entreprises et ensuite on a essayé d'approfondir et de développer justement un petit peu nos outils les déroulés la posture qu'on pouvait avoir dans le cadre de cet accompagnement depuis 2018 le dispositif il a été développé encore cette année enfin sur l'année 2020 on a eu un partenariat avec un chercheur en sciences sociales Dorian Lidvin pour nous aider à analyser notre dispositif l'idée étant vraiment qu'il soit au plus juste et qu'on profite de ce temps qu'on a en intervention qui est bien évidemment quand même limité puisque c'est toujours compliqué de venir prendre du temps des salariés dans le cadre de leur travail mais voilà l'idée c'est d'aller au plus juste et en même temps d'avoir un accompagnement qui soit sur la durée pour permettre à une démarche de se développer sachant que le gros enjeu pour nous c'est que la démarche et l'accompagnement ne s'arrêtent pas à la fin de notre accompagnement mais que ce soit bien aussi une occasion de poursuivre des actions et d'aller vers l'ensemble des salariés et puis après nous sur notre territoire on a aussi des enjeux de massification du dispositif alors ça a un petit peu été freiné mine de rien quand même par le contexte sanitaire puisque ce n'est pas vraiment des projets qui peuvent se mener en distanciel et en visio ça s'appuie beaucoup sur la convivialité Gaëtan en a parlé aussi de ce besoin-là et c'était des démarches qui avaient besoin de s'appuyer sur la convivialité donc c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans notre projet et donc on a besoin d'être en présentiel donc en tout cas ça reprend maintenant mais ça fait écho à des objectifs aussi ambitieux de la part de notre collectivité pour la mobilisation du secteur tertiaire pourquoi bureau à énergie positive pourquoi est-ce qu'une structure accompagnée pourquoi une entreprise elle se lance ce qui a semblé un petit peu important de préciser même si je ne vais pas tout détailler c'est simplement de se dire que ce n'est pas seulement un objectif d'économie d'énergie mais ça je pense que dans le contexte de ce petit déjeuner avec ce qu'on a dit avant vous l'avez bien compris nous c'est vraiment quelque chose qu'on voit et qu'on ressent aussi ce besoin de sens des salariés d'aligner leur identité etc et donc pour l'entreprise c'est vraiment des choses sur lesquelles elle va s'appuyer c'est une façon de donner du coup de la qualité au travail et puis c'est aussi une façon d'identifier un groupe moteur puisque nous l'enjeu de la démarche c'est de s'appuyer sur une équipe de salariés qui va impulser des actions donc c'est un groupe moteur donc ça veut dire que justement oui Chloé excusez-moi en fait on voit juste une partie de votre écran alors c'est une partie conséquente mais quand même je ne sais pas ce qui se passe c'est peut-être un problème c'est gênant alors attendez je vais essayer de débrancher parce que j'ai un double écran alors est-ce que c'est ça qui crée le problème parce que hier on n'avait pas ce phénomène quand on avait testé ah vous avez peut-être un zoom un zoom non non vous n'avez pas zoomé sur votre pas du tout donc là c'est bon pas du tout est-ce que ça va mieux oui ça va mieux mais si est-ce que vous pouvez mettre c'est-à-dire que là on voit à la fois votre diapo et on voit la suivante est-ce que vous pouvez ah d'accord alors attendez on va essayer de reprendre dites-moi voilà c'est bon voilà c'est bon allez-y merci Brigitte de m'avoir prévenue parce que effectivement chez moi ça s'affichait parfaitement donc je ne pouvais pas deviner je reprends je ne pense pas que vous ayez raté grand chose par ailleurs de mes diapos mais voilà donc j'en étais à ce panel des enjeux l'idée pour l'entreprise c'est d'avoir un groupe moteur sur lequel elle puisse s'appuyer aussi justement pour qu'il y ait cette démarche qui puisse se poursuivre dans la durée et que si elle veut impulser ou lancer d'autres actions elle sait vers qui se tourner dans son entreprise donc ça lui permet aussi justement d'identifier des personnes ressources en interne sur des actions de développement durable au sens large voilà et donc puis bien sûr ça fait tout à fait écho aux politiques de responsabilité sociétale des entreprises et ces enjeux là je poursuis pour vous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est concrètement bureau à énergie positive comment ça se passe donc un premier point que j'ai déjà évoqué c'est le fait que ça s'appuie sur une équipe de salariés qui est volontaire ça c'est vraiment un point clé l'idée c'est qu'ils puissent agir concrètement pour les économies d'énergie au bureau par la réalisation d'éco-gestes mais pas que on le verra c'est aussi une façon d'impulser peut-être des petits changements structurels qui peuvent être nécessaires dans l'entreprise donc c'est lié à des actions en tout cas de développement durable renforcer une dynamique collective dans une démarche vertueuse donc là c'est vraiment cet enjeu aussi de donner plus d'élan à des envies individuelles donc une fois qu'on est plusieurs à les faire évidemment on arrive à aller plus loin et puis aussi ça va permettre d'aller justement sensibiliser des salariés qui d'eux-mêmes auraient peut-être pas pris des initiatives qui sont peut-être pas parmi les plus les plus actifs mais finalement s'il y a un élan général dans l'entreprise ils vont quand même prendre le train en marche et puis d'améliorer la compréhension générale du fonctionnement du bâtiment ça c'est un point assez important parce que mine de rien on le voit bien dans le tertiaire au bureau on ne comprend pas toujours comment ça fonctionne finalement on a un thermostat dans le bureau qu'est-ce que ça règle ou pas comment je règle le chauffage c'est pas très clair comment je paramètre certaines choses voilà il y a plein de choses qui sont tout à fait obscures pour les salariés et donc c'est aussi l'occasion de mettre ce sujet là sur la table et de se faire expliquer de mieux comprendre comment ça fonctionne dans ce cadre de travail en parallèle de cet accompagnement qu'on a auprès d'une équipe on a quand même un volet de préconisation technique sans travaux ou on va dire de petits travaux l'idée c'est vraiment que notre accompagnement il soit pas hors sol donc on fait pas des interventions qui sont les mêmes dans chaque entreprise mais on réalise ce qu'on appelle un audit d'interaction le but étant de voir quelles sont les marges de manœuvre concrètes des salariés sur le site parce que vous allez avoir par exemple des bureaux où il peut y avoir l'éclairage qui va être tout en détection automatique donc on sait très bien que c'est pas sur ce poste là qu'il va y avoir un enjeu mais à l'inverse on peut avoir encore des bureaux où il y a des lampadaires halogènes individuels dans tous les bureaux donc voilà donc ça permet vraiment aussi de pointer des enjeux comme ça et de se dire sur cet éclairage là on peut nous pointer le fait qu'il y ait des équipements vétustes qui pourraient être remplacés donc c'est aussi une façon d'appuyer ce que pourraient ressentir certains salariés transféreurs auprès de la direction pour porter un petit peu voilà qu'ils soient appuyés aussi sur un volet plus matériel équipement faire le lien avec l'exploitation de maintenance typiquement sur les enjeux de régulation l'informatique parce qu'il peut y avoir des consignes tout à fait contradictoires type surtout n'éteignez pas votre ordinateur parce qu'on a besoin de faire des mises à jour n'importe quand donc voilà donc c'est des sujets qui peuvent avoir besoin d'être traités aussi à une échelle plus large et sur lequel le salarié n'a pas toujours 100% la main et en parallèle on met à disposition des outils de mesure à l'équipe donc un wattmètre pour pouvoir mesurer justement l'éveil et les consommations des équipements qu'ils ont à disposition parce que là aussi on peut être sur des données théoriques mais ça dépend beaucoup de ce qu'on a comme équipement et de leur âge on va dire les débits mètres pour mesurer les débits des robinets est-ce qu'il y a bien des écomousseurs partout voilà donc l'idée c'est que ce soit l'équipe qui soit acteur de ça et qui fasse ces mesures-là pour pouvoir ensuite faire elle-même ses préconisations et construire son plan d'action et bien sûr un thermomètre pour commencer à discuter de l'enjeu de la température parce que souvent on se bagarre pour savoir s'il fait trop chaud ou trop froid et comment il faudrait réguler sans avoir d'informations on va dire un tout petit peu objectifs sur la température j'avais laissé cette diapositive sur l'objectif de diffusion qui me paraissait assez importante pour expliquer qu'effectivement nous dans une entreprise l'objectif c'est d'avoir une équipe qui est composée de 6 à 15 personnes c'est un ratio un peu global on va dire de fort de notre expérience en matière d'accompagnement d'un groupe parce que moins de 6 c'est pas vraiment un groupe et c'est difficile d'avoir justement une émulation collective et plus de 15 là aussi le groupe va se diluer et la composition risque d'être trop fluctuante et donc on n'arrivera pas à avoir cette dynamique là donc ça c'est vraiment tiré de cette expérience là et en parallèle il y a besoin que l'équipe soit suffisamment grande on va dire pour qu'ensuite quand elle veut diffuser ses actions à l'ensemble des salariés d'un site elle puisse aller toucher justement des personnes qui sont pas déjà très sensibilisées ou très impliquées sur le sujet mais qui sont peut-être un tout petit peu plus éloignées là dessus peut-être des personnes qui justement font des éco-gestes au domicile mais pour l'instant n'avaient pas envie ou envisagé de le faire sur le lieu du travail ou voilà ou qui sont un petit peu plus loin du sujet mais évidemment que l'objectif ça va pas tout de suite être d'aller toucher ceux qui ne portent aucun intérêt au sujet du développement durable mais donc pour nous c'est un ratio qui est important parce que ça permet de défendre aussi que dans certaines très grandes entreprises si le site est trop gros il va peut-être falloir construire plusieurs équipes de bureaux à énergie positive et on veut derrière que ça puisse justement se diffuser suffisamment au sein de l'entreprise notre parcours il se déroule sur six mois l'idée au départ c'est d'avoir une première étape d'état des lieux qui est composée là aussi d'un sondage d'un questionnaire un petit peu sur les pratiques des occupants du site donc là c'est destiné à tous les salariés de l'entreprise concernée du site concerné parce que l'accompagnement il se fait vraiment sur un bâtiment on ne peut pas vraiment agir sur plusieurs sites différents parce que les enjeux seraient trop différents donc pour une grosse entreprise on leur demande de choisir un site d'action et puis donc il y a ce premier questionnaire qui va balayer un petit peu large aussi au-delà de l'énergie ça peut toucher des questions sur la mobilité le tri des déchets en entreprise pour savoir qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils ne font pas est-ce qu'ils comprennent le fonctionnement du chauffage ces choses-là et ça c'est un petit peu notre levier pour la première intervention on a en fait l'occasion de présenter les résultats du questionnaire donc l'idée sur cette première intervention c'est d'avoir un maximum de salariés du site qui soient présents en tout cas d'inviter l'ensemble des salariés pour qu'ils puissent écouter justement ces résultats et c'est à cette occasion-là aussi qu'on va ensuite leur présenter le projet et leur proposer du coup de faire partie d'un petit collectif qui va être accompagné sur six mois pour ensuite mettre en place des actions ensuite on a cinq interventions qui se déroulent et ce qui est important aussi c'est qu'entre chacune de nos interventions l'équipe l'objectif c'est qu'elle se rencontre en autonomie c'est pas seulement au moment où la LEC est là qu'elle agit on est là pour nourrir un petit peu le groupe avec des apports extérieurs que ce soit sur justement les consommations d'énergie des enjeux du bâtiment un point important aussi sur le fait qu'ils aient des notions sur l'accompagnement au changement parce que des fois pour un salarié qui a envie de mobiliser ses collègues il peut y avoir des a priori et des envies assez comment dire brutales on va dire de méthodologie on n'a qu'à afficher les noms de ceux qui font n'importe quoi ou je sais pas des idées comme ça un petit peu brutales donc on essaye quand même de leur donner quelques notions pour qu'ils puissent derrière que leur action donne envie à leurs collègues sans créer ce qu'on appellerait des phénomènes de réactance c'est à dire de blocage complet des collègues sur le sujet parce que l'approche serait trop brusque et l'objectif final c'est que l'équipe du coup crée son plan d'action derrière pour mobiliser l'ensemble des salariés c'est à dire que pendant l'accompagnement ils vont commencer à mettre en place des éco-gestes à leur niveau et derrière ils vont se poser la question de ok qu'est-ce qu'on choisit comme éco-gestes un petit peu clé sur lesquels on aimerait bien mobiliser les salariés comment on va dérouler ça quel appui il faut qu'on cherche du côté de la communication est-ce qu'on a besoin d'une petite modification d'un appui matériel de la direction est-ce que voilà comment on va s'y prendre est-ce qu'on organise un événement toutes ces choses-là et du coup c'est ça qui va donner une continuité on va dire à notre accompagnement au-delà de notre présence et après nous on revient quand même un an après alors c'est une durée un petit peu on va dire qui peut dépendre des besoins et des contextes de l'entreprise bien évidemment l'idée étant de reposer le questionnaire qui avait été fait à l'ensemble des salariés pour voir s'il y a une évolution dans la réalisation des éco-gestes de la part des équipes et puis éventuellement on peut faire un petit bilan des consommations d'énergie si l'entreprise a à disposition les factures avant après à nous fournir quoi et alors quels sont les facteurs du succès de ce type de démarche alors les facteurs du succès il y a quand même des points clés essentiels pour que ça marche il faut un contexte social favorable évidemment on ne lance pas une équipe bureau énergie positive quand on s'apprête à mettre en place un plan un plan social et des licenciements ou qu'il y a de très grosses tensions avec la direction une réorganisation qui stresse tout le monde dans ces contextes là ce n'est pas la peine vraiment il faut quand même que les salariés puissent être sereins dans leur milieu de travail pour pouvoir se lancer sur des actions comme ça un autre point important c'est que ce soit pris sur du temps de travail dégagé sur la démarche vraiment sur du temps de travail ils ne font pas ça en plus de leurs heures on n'est pas là en train d'essayer de caler ça sur la pause de midi et demi à 13h30 et il faut qu'ils mangeaient en même temps et enchaîner derrière ça peut grignoter un peu la pause mais il faut quand même qu'il y ait du temps de travail qui soit reconnu disponible mis à disposition par les managers pour leurs équipes là-dessus sinon le projet n'avance pas ça va patiner et puis évidemment on aura du mal à lui donner de l'élan il faut aussi donc du coup des managers et une direction impliquée tout au long de l'accompagnement ça c'est ce qui va permettre justement derrière que ça puisse prendre écho facilement dès qu'il va y avoir besoin d'un petit appui un petit équipement diffuser une communication etc c'est tout de suite beaucoup plus facile si quand même la direction est impliquée donc on insiste quand même là-dessus après dans le cadre de bureau à énergie positive vu que c'est un dispositif qui est quand même financé par l'entreprise voilà ça aide mais je veux dire c'est aussi il y a quand même besoin d'un appui concret qu'il y ait éventuellement un manager qui fasse partie de l'équipe c'est pas c'est quelque chose qu'on recommande on va dire une équipe visible ça j'en ai un petit peu parlé avec l'enjeu de la diffusion et puis idéalement un facteur clé de succès c'est quand il y a déjà eu des initiatives antérieures donc justement s'il y a déjà eu une petite démarche qui peut être autour de la création d'un potager ou je sais pas n'importe quoi ça va permettre derrière de pouvoir plus facilement créer le groupe au départ et se lancer sur cette action concrète voilà et puis idéalement petite entreprise on a noté ça en bonus mais c'est vrai que quand on a un petit budget par exemple pour des frais de bouche ou des animations ça peut permettre de faire en sorte que le contexte de nos interventions s'apparente plus a de la convivialité quand même qu'a du travail et que et donc du coup ça fait quand même peut-être plus envie si on organise un petit déjeuner de restitution des résultats du questionnaire ou si c'est en format réunion très sérieux etc voilà ok Chloé il est 10h09 donc le temps passe est-ce que vous pouvez là vous souhaitez faire un petit retour sur une expérience particulière bon c'est intéressant est-ce que vous pouvez le faire de manière très très synthétique très rapide tout à fait voilà merci pas de soucis c'était simplement un exemple on va dire d'accompagnement qui avait été réalisé auprès d'Enedis sur une base opérationnelle qui sera Vénitieux donc c'est un site où il y avait 90 agents et quelques exemples on peut dire de réalisations qui avaient été mises en oeuvre par l'équipe pour vous donner une idée la pose des commousseurs sur les robinets donc là on voit qu'on est effectivement sur quelque chose un petit peu matériel et structurel le fait de faire remonter aussi des actions et des besoins auprès du propriétaire et de bailleurs parce qu'il y avait notamment un dysfonctionnement sur la ventilation donc c'est un moyen d'impulser des résolutions de problèmes et puis collectivement entre salariés avaient été réalisés des affiches de sensibilisation et un plan de communication pour mobiliser d'autres salariés voilà avec derrière des animations des temps d'échange aussi pour échanger sur ce sujet avec d'autres collègues et ce qui était intéressant aussi c'est de voir que cette équipe là nous on appelle ça une équipe bureau à énergie positive eux dans ce cadre là par exemple c'était intitulé la team éco-gest donc c'est une façon d'être identifié dans l'entreprise après comme ressource pour conclure ce que j'aimerais quand même dire alors voilà donc ça c'était un panel d'entreprises qui peuvent agir c'est pour montrer que ça concerne tout type d'acteurs tout simplement des bailleurs sociaux des collectivités ou des entreprises et ce qui me paraissait quand même important de ne pas rater c'est le fait que effectivement j'avais proposé à deux autres collègues d'autres agences plus basées en Ile-de-France puisque nous nous sommes un peu loin de vous même si ça ne se voit pas à distance qui sont donc Jessica Jacobi-Kouali de l'APC et puis Émilie Ruffier de l'ALEC de 51 en Yvelines qui sont présentes aujourd'hui l'idée étant de simplement de vous partager le fait que c'est une démarche que nous on a impulsée sur la métropole de Lyon mais qu'on a aussi transmise à ces agences là qui vont se lancer à leur tour et donc c'est bien des projets qui existent aussi dès demain j'ai envie de dire en Ile-de-France Merci Merci Chloé Alors justement Jessica Jacobi-Kouali donc vous êtes responsable de l'animation des entreprises affiliées Coachco Pro à l'Agence parisienne du climat est-ce que voilà où vous en êtes à l'Agence parisienne du climat sur par rapport à cette démarche de bureau à énergie positive Merci beaucoup Bonjour à toutes et à tous donc Jessica Jacobi-Kouali donc nous on intervient sur Paris donc on est une agence au cadre d'énergie tout comme la LEC de Lyon et Saint-Quentin-en-Yvine et on a été formé en début d'année sur cette démarche de bureau à énergie positive et actuellement on est vraiment en phase 2 on va dire lancement repérage de structures qui pourraient potentiellement être intéressées on souhaite éventuellement l'adapter on a quand même une bonne base et voir un peu sur Paris avec l'écosystème parisien les différentes entreprises sièges que nous avons dans la capitale comment ça pourrait être adapté donc on espère début 2022 avoir deux entreprises différentes donc on prospecte à la fois au niveau des gros syndics ou encore ça peut être des ministères aussi ou des bailleurs sociaux qui sont aussi déjà dans une démarche d'accompagnement de leurs salariés vers des éco-gestes et de formation à des ateliers éco-gestes donc voilà on est actuellement en début et en prospect donc notamment si parmi les participants vous êtes intéressés et que vous êtes sur Paris n'hésitez surtout pas à nous contacter à me contacter juste après Merci peut-être que vous pouvez mettre vos coordonnées mais on les retrouvera aussi sur le site dans le fil de questions réponses parce qu'on comprend bien l'enjeu que de telles démarches se diffusent en Ile-de-France c'était le sens d'ailleurs d'une des questions voilà alors il y a aussi on a aussi une autre agence l'ALEC de Saint-Quentin en Yvelines Émilie Ruffier je crois que vous êtes aussi là voilà donc même question pour vous vous pouvez nous faire un petit point un petit état des lieux d'où vous en êtes alors donc bonjour à tous donc Émilie Ruffier de l'ALEC de Saint-Quentin en Yvelines donc on en est un petit peu comme pour l'APEC c'est-à-dire qu'on est un petit peu en phase de recherche de prospection d'entreprises qui pourraient être intéressées par cette démarche et on espère lancer la démarche d'ici la fin de l'année idéalement ça commencera d'ici décembre d'accord avec aussi une adaptation par rapport au contexte territorial spécifique de votre oui on va très probablement adapter un petit peu les outils et ce qui nous avait été présenté oui d'accord ok merci donc pareil vous êtes une personne ressource vous pouvez être contacté et on va mettre vos coordonnées mais vous pouvez aussi peut-être les mettre dans le fil de questions réponses alors Chloé Spitz il y avait au moins une question pour vous combien d'entreprises vous avez accompagnées dans la métropole combien d'accompagnateurs combien de conseillers mobilisés puis peut-être finalement tout bêtement combien ça coûte oui alors j'ai commencé à répondre par écrit à cette question on a eu une douzaine d'équipes pour l'instant accompagnées puisque là ça se remet en place doucement doucement avec cette rentrée où j'imagine comme vous voilà tout doucement les salariés reviennent au bureau donc c'est le moment de se relancer on est les équipes d'accompagnateurs ont évolué avec le temps mais on va dire qu'en général on fonctionne par binôme on est deux accompagnateurs disponibles sur le sujet et après pour répondre à votre question Brigitte sur le combien ça coûte nous sur la métropole de Lyon c'est un coût qui était évalué à un peu plus de 5000 euros sachant que sur notre territoire la métropole de Lyon appuie fortement le dispositif et donc prend en charge une partie du coût pour l'entreprise c'est à dire que sur un coût de 5000 euros pour une structure publique la métropole prend en charge 50% du coût et pour une structure privée elle en prend en charge 25% voilà et ce que j'ai pas dit aussi qui peut peut-être être intéressant c'est de savoir que maintenant nous on fournit aussi une option qui s'appelle le coach to coach l'idée étant de former les entreprises aussi en interne pour les très grosses entreprises qui ont justement beaucoup de sites qu'elles puissent elles-mêmes par la suite former des équipes et accompagner des équipes en interne et qu'elles n'aient pas toujours besoin de faire appel à l'ALEC ça ça répond simplement à des objectifs voilà de massification on va dire sur le territoire vu les enjeux de sobriété énergétique même si les ALEC sont très motivés et mobilisés évidemment qu'on ne pourra pas accompagner des centaines d'équipes en même temps donc on essaie de faire en sorte que ça puisse aussi faire boule de neige de cette façon d'accord alors il y a une autre question qui porte sur les évolutions au-delà du transfert les évolutions qui sont impulsées par des promoteurs ou par des bailleurs pour favoriser les changements de pratiques dans l'usage des bâtiments est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce type de pratiques qui sont complémentaires en fait parce qu'on voit bien qu'il faut actionner différents types de leviers qu'il faut jouer sur tous les tableaux Je n'ai pas bien compris la question excusez-moi mais dans quel contexte ? Parallèlement aux enjeux de pratiques de transfert il y a d'autres types de pratiques d'autres changements qui sont impulsés par par exemple les gestionnaires de bâtiments ou par des bailleurs pour dans le dans le dans le secteur tertiaire pour favoriser des éco-gestes pour transformer un peu les usages dans le sens d'aller vers des usages plus vertueux est-ce que est-ce que voilà est-ce que vous avez vous suivez ça j'imagine vous suivez ces évolutions du côté de la LEC est-ce que ça fait partie vous pouvez nous en dire un peu plus ça fait partie des démarches que vous suivez est-ce que ça vient en quelque sorte en complément des démarches de BEP de bureau à énergie oui oui alors après bon après c'est des questions vastes quoi mais c'est après nous ça dépend on a aussi d'autres actions vers justement les promoteurs immobiliers etc pour pour qu'ils puissent eux-mêmes s'investir dans ces questions mais plus largement je dirais de transition énergétique et aussi de rénovation des bâtiments parce que finalement il y a aussi un enjeu sur ce point-là c'est-à-dire que ceux qui mettent en vente ou ceux qui mettent à disposition des bâtiments puissent les rénover donc c'est aussi sur cette action-là qu'on a beaucoup qu'on agit et après on est en lien avec ce secteur-là mais je n'ai pas forcément de détails précis d'exemples en tête là d'actions d'autres actions menées après il y a les réseaux d'assistance à maîtrise d'usage moi ça me fait penser surtout à ces démarches-là donc effectivement après il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent accompagner à l'assistance à maîtrise d'usage aussi dans le cadre du tertiaire bien sûr je peux peut-être compléter un petit peu si vous voulez oui oui bah effectivement pour dire que dans le domaine du tertiaire il y a une diversité de dispositifs qui existent j'ai parlé de Cube 2020 sur lequel j'avais travaillé donc là c'est un concours d'économie d'énergie entre entreprises mais qui a été également transféré dans le domaine scolaire donc c'est CubeS et donc ça c'est des bâtiments scolaires qui cherchent à faire un maximum d'économie d'énergie sur un an avec sensibilisation des élèves mobilisation des enseignants des équipes techniques etc donc tout ça est animé entre autres par le CEREMA donc ça c'est dans le domaine du tertiaire et puis dans le logement effectivement comme le disait Chloé les bailleurs interviennent surtout autour des rénovations avec l'enjeu d'éviter les effets rebonds c'est à dire finalement d'atteindre les objectifs de performance des rénovations mais aussi d'accompagner globalement les locataires dans la prise en main des nouveaux logements en rénové basse consommation ne fonctionnant pas exactement comme un logement ancien déperditif d'accord mais c'est une vaste question il y a plein de travaux là-dessus sur mon site si ça vous intéresse et puis sur le site de l'ADEME aussi il y a plein de choses ok finalement si on revient à ces démarches de transfert elles sont je dirais qu'elles sont encourageantes enfin les résultats sont tout à fait encourageants les démarches se diffusent donc ça va dans le bon sens mais ça reste assez modeste et le bilan que dessiner il est à la fois encore une fois encourageant mais aussi en demi-teinte d'une certaine manière donc ma dernière question enfin j'aimerais avant de conclure enfin pour conclure on aborde ça c'est-à-dire en quelque sorte comment est-ce que comment vous expliquer finalement c'est peut-être d'abord une question pour Gaëtan Brispierre comment vous expliquez ce bilan en demi-teinte en quelque sorte vous posiez la question de la structuration de ces initiatives de manière plus large et vous évoquiez des syndicats vous évoquiez on peut enfin penser à différents types d'acteurs donc où on en est dans cette dans cette dans cette structuration voilà est-ce que vous pouvez revenir sur sur ces points je n'ai pas forcément le même sentiment que finalement c'est si mineur que ça en termes de résultats c'est ce que je pouvais penser à la sortie de l'étude qualitative mais effectivement que le sondage montre que finalement une grande majorité des personnes se centrent en situation de transfert à des niveaux différents je trouve que ça montre qu'il y a en tout cas une prise de conscience largement partagée après le gisement d'économie comportementale il est très il rencontre très vite un plafond donc en changeant ses comportements à un niveau individuel on ne peut pas générer des économies d'énergie et de gaz à effet de serre très très importantes donc ça on le voit bien dans dans famille énergie positive par exemple sur lequel a travaillé Chloé aussi où on atteint un plafond bon donc en fait ça ça pose vraiment la question des rapports de pouvoir et c'est pour ça qu'en fait la structuration politique elle est fondamentale c'est qu'en fait je pense que c'est ensuite dans la manière dont ces personnes sensibilisées impliquées sur ces enjeux là vont pouvoir peser finalement sur les décisions de l'entreprise sur la manière dont elle organise ses infrastructures voilà sur les choix qu'elle va faire en termes de bâtiment d'organisation d'achat de prestations etc c'est là où ça peut avoir un impact important et puis après il y a le niveau du dessus c'est à dire les décisions stratégiques sur l'activité même de l'organisation et je pense que effectivement c'est là où il peut y avoir un effet fondamental c'est à dire et on le voit aujourd'hui quand les étudiants de grandes écoles voilà se prennent position pour dire nous on ne veut plus travailler dans des entreprises polluantes et donc finalement je pense qu'aujourd'hui voilà il y a quelque chose qui est en train de naître et les entreprises ont intérêt à répondre à ça voilà si elles veulent aussi attirer les talents et les jeunes ce qui est vraiment un enjeu pour elles oui tout à fait oui quand je parlais de bilan mitigé c'était plutôt effectivement dans la capacité des institutions à se saisir de ces initiatives et de ces changements de comportement et de ces changements d'attente en quelque sorte des usagers et des salariés vous Chloé du côté de la métropole de Lyon vous disiez vous-même vous êtes une équipe vous ne pouvez pas accompagner l'ensemble des entreprises donc finalement comment se pose la question de passer à une autre échelle d'une certaine manière et de diffuser encore plus ces démarches ces démarches innovantes alors oui et non c'est à dire qu'on a quand même une capacité encore de développement assez importante et ce qui est dit le cas c'est que pour nous avoir la ressource interne il faut être sûr qu'on ait des équipes à accompagner donc c'est un enjeu de prospection et ça c'est sûr que c'est aussi des évolutions de nos métiers jusqu'à il y a peu en interne par exemple c'était la même personne qui pilotaient le dispositif l'anime construisait tous ces déroulés avec tous ces enjeux on va dire presque de psychosociologie et d'accompagnement au changement d'animation d'une équipe etc et qui en même temps allaient réaliser des actions de prospection auprès des entreprises ce qui n'est pas du tout le même métier donc depuis cette année on a embauché une personne justement qui fait du développement et qui a justement un profil plus de développement parce que ce n'est pas du tout les mêmes compétences donc c'était aussi important pour nous de pouvoir séparer les deux métiers donc aujourd'hui ce n'est pas mon métier par exemple de faire de la prospection des entreprises je peux présenter le dispositif mais je ne démarche pas je ne fais pas du lien forcément dans le secteur du tertiaire on a une personne plus dédiée là-dessus et donc après pour nous il y a cet enjeu-là de promotion de l'action qui à mon avis a besoin d'être appuyé par d'autres structures je pense bien évidemment par exemple chez nous à la métropole de Lyon qu'il y a des développeurs économiques en lien avec les entreprises etc donc c'est aussi dans d'autres cadres qu'il faut pouvoir parler de la démarche et c'est sûr que si c'est seulement l'ALEC ou les ALEC avec on va dire leur petit bâton de pèlerin qui doivent aller convaincre les entreprises qu'il faut agir c'est un petit peu délicat pour nous mais c'est là où on a quand même aussi des marges de manœuvre parce qu'ensuite on peut quand même se développer et accompagner plus d'équipes et derrière c'est pour ça que pour aller encore plus loin on a mis en place du coup cette option coach to coach dont on voit que ça fonctionne très bien parce que toutes les équipes qu'on a prévues d'accompagner sur cette année dont les accompagnements redémarrent maintenant ont toutes choisi toutes les entreprises ont choisi cette option coach to coach donc ça montre bien que c'est quelque chose qui parle aux entreprises et que ça reste des coûts assez réduits pour eux parce que l'option coach to coach chez nous ça rajoute on va dire 1500 euros un peu moins de 1500 euros sur la facture pour leur permettre ensuite d'avoir à disposition tous les outils et de reproduire ces accompagnements en interne donc après c'est une histoire quand même de temps de travail à dégager sur le sujet ça on est bien d'accord mais ça fait écho à ce que je disais au tout début qui sont les objectifs de baisse des consommations dans le tertiaire via le décret tertiaire donc les entreprises ont aussi des objectifs à atteindre sur le sujet donc ça ça peut être un des leviers qu'elles peuvent actionner tout à fait et effectivement le décret tertiaire peut être un appui à la diffusion de ces démarches aujourd'hui d'accord alors nous sommes arrivés à la fin de leur imparti pour rappel puisqu'il y a aussi des questions sur les ressources est-ce qu'il y a par exemple des synthèses d'évaluation des démarches en termes d'objectifs pour des interlocuteurs qui souhaiteraient s'appuyer sur les démarches qui sont menées retrouver vos argumentaires les résultats de vos évaluations sur les bureaux à énergie positive comment ils font ils peuvent aller sur le site de l'ALEC vous contacter tout à fait je dirais les deux tout à fait on a une page dédiée à le bureau énergie positive sur le site de l'ALEC je ne suis pas sûre que j'aurai le temps de vous l'afficher là en direct mais vous pourrez la retrouver facilement en tapant bureau énergie positive sur un moteur de recherche et après je reste à disposition si vous avez la moindre question n'hésitez pas à me contacter bien sûr d'accord merci beaucoup donc il me reste voilà on arrive à la fin de ce petit déjeuner il me reste à vous remercier tous et toutes pour votre participation et puis vous redire aussi que donc il y aura une synthèse qui sera faite et vous allez retrouver toutes les ressources sur ce petit déjeuner sur le site de l'Institut ainsi que les coordonnées et des différents intervenants voilà merci beaucoup Chloé Spitz merci Gaëtan Brice-Pierre merci Marie-Laure Falc-Massé et merci aussi à l'agence parisienne du climat et l'ALEC de Saint-Quentin-en-Yvelines et donc je vous donne rendez-vous pour un prochain petit déjeuner d'ici environ deux mois merci à bientôt merci à tous bonne journée au revoir merci merci